Salut à Franti, 13ème épisode des aventures de Shoupsit C'est parti pour les aventures de Shoupsit, on va finir la quête révélation avec Dark Barras, là on est sur le point d'aller lui parler, mais avant tout cela, petit aparté sur le craft, parce que là j'ai fait un craft qui est visible sur le personnage, là tu peux voir qu'à la place d'avoir un pantalon, elle a une petite jupe, voilà, c'est ce que j'ai crafté dernièrement, c'est ce que j'ai mis. Alors c'est pas la couleur de base, c'est comme tu peux voir, je l'ai fait adapter au torse, si je retire elle est plutôt brune de base, voilà. Rejoignons Dark Barras dans son repère sur Dromuncas. Donc là on peut voir qu'on peut lui dire de ne pas regarder la scène, etc. pour gagner un petit point du côté lumineux, bon on va pas faire ça déjà, c'est vrai qu'on peut les idées entre tu n'es pas si mal le dit esclave et fais ça ailleurs, petite piqûre de rappel de sa condition et qu'en même temps qu'elle s'estime heureuse, qu'elle n'est pas à la place du prisonnier. Alors là il y a trois possibilités, soit on encourage, soit on veut l'aider, soit on lui met une petite pique. J'ai évité la petite pique quand même, je me sens que je vais me prendre un petit coup d'éclair là, il a l'air pas trop content. Je vais pas non plus m'y mettre moi aussi, allez persévérez. Il va craquer maître, j'en mettrai ma main à couper. Je n'arrêterai pas avant qu'il ait craché le morceau. J'ai une autre mission à te confier, elle concerne un site Renéga du nom de Grattan. C'est depuis trop longtemps une épine dans mon pied. Trouve mon apprenti de Rikilbal, c'est un de mes agents infiltrés dans le complexe de Grattan. Il affirme avoir fait une découverte décisive. Comment ça il a un autre apprenti là ? Non, je veux être l'unique. Je pensais être votre seul apprenti, ça fait de Bâle mon rival. Essaye de le tolérer assez longtemps pour obtenir les informations, puis règle tes comptes là-bas. Parfait. La présence de Grattan m'est utile. Je ne veux pas qu'il soit tué, juste affaibli. Vois ce que Bâle a découvert et suit ses instructions. On va quand même vérifier la position hiérarchique. Est-ce que votre autre apprenti est mon supérieur dans la hiérarchie ? Je suis certain qu'il se considère comme ton supérieur, bien qu'il ne soit pas ici depuis beaucoup plus longtemps que toi. Bien. Où en étions-nous, misérables cloportes ? Un coup d'éclair, je crois. Ah oui. Ça doit picoter quand même. Alors. Effectivement, comme j'ai crafté, l'équipement n'est pas terrible. De toute façon, de base, il n'était pas terrible comme équipement. Niveau 7, alors qu'on est niveau 23. Donc, on doit aller où ? On doit aller tout en bas. Donc là, je vais aller au niveau de ce speeder qui est là. Et après, on ira à pied ou en speeder en bas. Tiens, on va faire le chemin à pied. Bon, on va essayer de découvrir ce qui se passe par ici. On va voir s'il n'y a pas des quêtes au passage, etc. Et cetera. Et cetera. donc ici pour l'instant voilà donc là j'ai découvert un élément d'histoire mais pour l'instant j'ai pas de kit avec eux comme je l'ai dit je pourrais pendant tout ce passage là avec bête je pourrais l'envoyant en mission le temps que je me déplace donc il y a des quêtes répétables ici mission héroïque enfin quelqu'un qui va me comprendre et qui m'aidera peut-être dans mes recherches mes idiots d'apprentis se sont fait tuer pendant un simple rituel et ils portaient sur eux les runes que je leur avais confié il devait juste invoquer une bête du côté obscur juste un nouveau site et me l'amener j'ai même recherché un artefact pour le soumettre vous pouvez m'aider bah ouais mais qu'elle paye ça pourrait m'intéresser oui oui vous serez submergé de récompenses quand j'aurai mon nouveau site oh il faudra que vous maîtrisiez le nouveau site avant de le soumettre avec l'artefact mouais ça a l'air assez simple simple montrez moi la direction et je vous ramènerai votre créature récupérez les runes sur les corps de mes apprentis et amenez les à l'arche dans la jungle l'artefact est dissimulé là bas il vous guidera alors restez pas plantés là allez me chercher mon nouveau site vous pourriez aussi y aller mais bon une quête c'est une quête donc là tu vois il y a une quête et donc la quête histoire de domuncas qu'on continue donc c'est marqué ici par un triangle violet vous vous déplacez déjà au sein de la citadelle comme si elle vous appartenait ce sera peut-être le cas un jour je suis l'apprenti et la voix de dark charnus je parle en son nom et je compte faire appel à vos services qui est ce dark ? je n'ai jamais entendu parler de ce dark charnus mon maître préfère rester dans l'ombre mais ne doutez pas de ses pouvoirs ni de sa capacité à récompenser la réussite je parle en son nom je recherche des individus capables de s'attirer les honneurs dans une société qui se complaît dans le secret et la démence ceux qui sont dignes de respect sinon d'amour j'ai besoin d'agents infiltrés pour éliminer un ennemi des sites vous convenez parfaitement à la situation et je pourrais peut-on donner un peu plus d'infos à quel genre d'ennemis faites-vous allusion ? notre ennemi est l'ordre de Révan un culte d'imbéciles infiltrés dans toutes les strates de la société impériale pendant des années les hérétiques révanites ont recruté en secret des officiers militaires de puissants sites, de riches mercenaires, toutes personnes susceptibles d'augmenter leur pouvoir ouais pour une organisation secrète s'ils sont si secrets comment en savez-vous autant sur eux ? mon maître a passé des années à étudier les révanites ensemble nous avons exposé nombre d'entre eux au lieu de suivre l'empereur et son conseil noir les révanites suivent les pas d'un seigneur site souillé par le côté lumineux et mort depuis longtemps si vous parvenez à découvrir l'identité du chef des révanites pour nous mon maître pourra le dénoncer au conseil noir sa destruction serait inévitable tout ce que vous avez à faire c'est de rejoindre leur culte je peux vous y faire entrer mais vous devrez gagner leur confiance ok ok hein j'espère qu'on a un plan les révanites disposent d'un complexe secret dans la jungle apportez ce symbole au gardien de l'entrée il vous initiera obtenez une audience avec leur chef lorsque vous aurez vu son visage revenez ici et vous obtiendrez votre récompense donc là ça ouvre quand même un grand plan de l'histoire de star wars parce que révan c'était un chevalier jedi qui est passé après du côté obscur et après qui est revenu du côté lumineux et qui est donc du coup un peu entre les deux et donc voilà c'est ça que les révanites ce sont ceux qui suivent révan voilà révan faut quand même savoir que c'est quand même un personnage assez important dans l'histoire de star wars ah ouais elles doutent de moi par là mon sabre laser est la seule autorisation nécessaire pour circuler sauf votre respect être site ne vous autorise pas à aller et venir librement ici surtout quand l'un des vôtres est à l'origine du problème écoutez j'ignore si vous êtes au courant de la situation mais gratin est une véritable plaie un seigneur site qui a décidé de jouer les francs tireurs il s'éterrait dans son complexe au delà du mur il dispose d'armes de boucliers et de scientifiques qui développe de nouvelles technologies qu'il n'hésitera pas à utiliser contre nous pour gagner le respect du conseil noir et augmenter son autorité gratin agit dans le pur style des sites il se retourne contre ses maîtres pour prouver sa valeur résultat c'est à nous de gérer ses débordements alors si vous êtes ici pour frapper gratin vous pourriez en profiter pour nous aider à voir vous avez des armes à votre disposition et c'est votre métier gérer les choses vous même croyez moi j'aimerais bien mais je suis pieds et poings liés voici la situation nous avons affecté une centaine d'hommes à ce secteur certains sur le mur d'autres qui surveille gratin vincent porté disparu mes hommes c'est comme mes enfants gratin les a kidnappés et je veux les récupérer ils sont quand même assez faibles si vos hommes ne savent pas se protéger eux-mêmes pourquoi devrais-je leur venir en aide écoutez on parle de soldats impériaux des gens avec qui je travaille certains sont très jeunes j'ignore quel sort le seigneur gratin leur réserve il les garde peut-être en otage pour démoraliser nos rangs qui sait mais si vous comptez infiltrer le complexe de gratin profitez-en pour les aider à s'échapper dites leur de retourner voir duchesse c'est comme ça qu'ils m'appellent mouais je vais m'en occuper on me signale que gratin a fait transférer des prisonniers vers une autre aile de sa forteresse j'ignore si ce sont de mes hommes qu'on parle mais ça vaut le coup d'aller vérifier attention à vous gratin ne plaisante pas ok ok allez zone litigeuse station martel donc là je pourrais aller prendre mission pour la une autre zone litigeuse on la fera après donc la mission prioritaire ça va d'être du pvp effectivement donc là on a tout ça à faire et ici c'est la quête histoire par le drone une casse une chance que j'ai pas peur du vide ni d'envahir le camp d'un site hostile d'ailleurs parfait alors des fois il est plus intéressant d'aller frapper sur la faune locale pour avoir des entrées du codex si il est plus il est plus dans alors je me suis un peu loin d'ici mais bon c'est pas grave voilà on fait un petit peu le ménage donc là on va pour la quête la machine de guerre donc là autre effet qu'il y a eu donc on a vu que dans la serre noire ce genre de caisson faisait exploser donc juste des cas direct là en fait il a gelé les ennemis ce qui est aussi tout à fait très bien c'est une droid expérimentaux ça sent pas très bon autorisation autorisation identification impossible par le système ne partez pas ne partez pas appartenez vous aux forces du seigneur gratan la subvention identification impossible par le système je vais dire que non je suis pas dans le camp de gratan je suis à mon propre compte le seigneur gratan est mon ennemi alors qui restriction système interruption réassignation des priorités je suis l'enseigne d'olvershan numéro de certification de l'armée impériale 218 à 697 c'est du chasse qui vous envoie aidez moi je vous en supplie votre commandant m'a envoyé vous libérer vous et vos camarades nous avons échoué nous n'avons pas su nous défendre les sbires de gratan nous ont capturé pour faire de nous des combats les scientifiques nous ont ouvert la tête et ont transplanté nos cerveaux dans des droïdes identification modèle au hk99 ils nous conçoivent pour des missions de renseignement dangereuses des tactiques de combat avancé et mon cadavre est étendu sur le sol je le vois d'ici ah oui et les autres ? les autres soldats ils sont encore en vie ? je suis le dernier les autres ont été transformés ils ont perdu l'usage de la parole ils doivent obéir mais ils peuvent encore penser ressentir des sensations je vous en supplie neutralisez nous lancez le formatage depuis la console de commande centrale s'il vous plaît vous pouvez mettre fin à ce cauchemar utilisez la console de commande je ne peux pas vous accompagner mes systèmes moteurs et nos compas ne fonctionnent pas je vous en prie abréchez mes souffrances ouais un peu plus tard quand même hein allez faut redescendre la console est en bas je suppose elle est où ? finalement elle doit être en haut ah elle doit être au dessus j'attends la censure qui descend là je pense qu'il y aurait des petites tourelles qui vont sortir donc ça on désactive les droïdes ça on les envoie à l'empire je vais les envoyer à l'empire il reste quand même utile c'est que ce sont des soldats voilà bon un petit peu tard calme les tourelles hein en général il faut quand même attaquer l'ennemi avant qu'il fasse n'importe quoi qu'il fasse n'importe quoi voilà allez on va continuer boum one shot hop on voit le petit groupe qui est là-bas c'est notre direction ok ok bon c'est à me voir si déjà il n'y a pas du cas de bonus qui s'active ici non il y en a pas donc là on fait la quête donc là on fait la quête dévastation vous devez être l'agent que le seigneur Barras a envoyé je pensais qu'il choisirait un assassin saisissable pas une brute sans cervelle qu'il fasse gaffe à ce qu'il dit lui moi une brute sans cervelle je ne suis pas un de ces subalternes impériaux qui travaillent pour Barras je serai encore à son service quand vous aurez disparu ouais c'est ça ouais j'en doute énormément nous avons des affaires à traiter tout le complexe doit être alerté nous nous battrons une autre fois écoutez le seigneur Grattan est un citronégat qui défie ouvertement le conseil noir personne n'a pu l'atteindre depuis qu'il s'est réfugié ici le seigneur Barras veut que Grattan réalise qu'il n'est pas intouchable et après une année de recherche j'ai découvert son point faible Grattan a un fils une année pour découvrir qu'il a un fils une année supplémentaire et vous pourriez découvrir la pointure de ses chaussures il porte des bottes pas des chaussures ma mission consistait à trouver le point faible de Grattan il a maintenu le secret autour de l'existence de son fils pour le protéger de ses ennemis il sera dévasté si son unique fils et héritier perd la vie c'est un bon moyen de faire passer notre message ou faire empirer les choses tuer le fils de Grattan pourrait faire de lui un véritable psychopathe le seigneur Barras cherche justement à déséquilibrer Grattan le fils de Grattan approche de la vingtaine et la force est avec lui il suit une formation de Sith depuis sa naissance vous n'allez pas vous ennuyer il a 20 ans le fils et le gars il a mis un an pour découvrir qu'il existait pas terrible hein plus c'est compliqué mieux c'est Grattan est en déplacement j'ai réussi à bricoler une clé spéciale qui vous permettra d'accéder à ces quartiers mais avant tout il faut neutraliser les stations de surveillance de Grattan pour éviter que quelqu'un ne vous voit pénétrer dans ces quartiers mouais pourquoi ? peu m'importe d'être observé le système de surveillance est aussi un réseau de protection sophistiqué si vous ne détruisez pas ce système avant d'entrer dans sa chambre secrète vous ne vous en sortirez pas tout ce qu'il faut faire c'est localiser les stations de surveillance disséminées dans le complexe et les perforer à l'aide de votre sabre laser vous pensez y arriver ? grosse brute ? lui il va se prendre un coup de sabre laser arrêtez de m'insulter Bal c'est dangereux de jouer avec le feu comme vous êtes susceptible c'est tout détruisez les stations de surveillance puis utilisez la clé pour entrer dans la chambre secrète de Grattan son fils se prénomme Bill Slit retrouvez le et éliminez le on se verra ici quand vous aurez réussi essayez de ne pas tout foirer j'aime bien son attitude ouais le mec il fait que prendre des infos mais il agit pas c'est plus rapide que pour les escaliers de sauter alors on doit aller par là bas ouais ils sont tiens ils sont au niveau 13 eux il pourrait être légèrement intéressant à frapper mais bon c'est une perte de temps qu'autre chose hein ça rapporte pas assez en fait les mobs en eux-mêmes voilà il suffit de découvrir pour monter au niveau vaut mieux faire les quêtes que qu'elles soient que juste de frapper des mobs dans certains MMO ça marche très bien de frapper des mobs etc mais là ça rapporte pas assez d'expérience ça va pas assez vite des fois c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans d'autres petites pièces comme ça tu es en place j'avais le piratage hop une petite station de données mais non il n'y a rien d'intéressant là il faut faire attention là en fait il faut éviter de prendre en route un ascenseur qui descend parce qu'en fait le temps que ton personnage va arriver dessus l'ascenseur lui forcément il continue à descendre et là tu risques de prendre de sacrés points de chute sachant que les points de chute c'est par rapport à la hauteur de chute et par rapport à ton niveau donc un endroit où tu prenais par exemple 100 points de dégâts au niveau 20 bah au niveau 110 tu peux t'en prendre 1000 par exemple donc voilà faut faire attention à cela c'est parti 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 Donc là-bas pour l'instant c'est fermé On va d'abord aller là-bas voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous intéresser Donc ce qui est intéressant c'est des éléments d'histoire, c'est des mini-boss, choses comme ça Ah tu vois là c'est agent impérial, il peut aller par là-bas Parce que là on est dans la quête, on n'est pas encore complètement dans notre quête de classe On n'a pas franchi en fait une phase, donc tout le monde peut y accéder S'il y avait d'autres joueurs ici on les verrait également Donc il y a certains éléments, certaines pièces qui pourraient être pour d'autres joueurs Et donc pas forcément pour nous Là c'est le chasseur de primes, inquisiteur site On voit bien qu'ici c'est un peu un lieu un peu central pour tout le monde On voit qu'il y a deux phases de groupe Donc on risque d'y retourner plus tard pour d'autres quêtes Donc comme ça des fois tu vas trouver des éléments, des lieux Là c'est pour nous Qui sont pour en fait tout le monde Il y a les sites aussi Mouais, certains se moquaient à une certaine époque de la coiffure de Leia Mais ils n'ont pas vu ce chapeau là Écartez-vous mes gères, je suis venue pour le garçon Vous devrez me passer sur le corps Mon fils n'est encore qu'un acolyte Mais je suis un site accompli Est-ce qu'elle pense sincèrement m'effrayer avec cette coiffure ? Je suis censée trembler de peur Dans peu de temps, votre cadavre sera pris de convulsion Je sais faire un petit peu à Vett Elle s'amuse un peu Arrêtez ! Nous ne faisons pas le poids contre vous Mère, puisque je suis sa cible Sauvez-vous Je ne veux pas vous voir mourir Mon enfant, tu ne dois te sacrifier pour quiconque Même ta mère Tu dois vivre à tout prix Il y a un peu ma chine baffe là Assassin Vous vous êtes frayé un chemin dans le complexe du seigneur Grattan Pour tuer un garçon Vous êtes à deux pas du maître Épargnez nos vies Et je vous aiderai à éliminer le seigneur Grattan Ouais, super la femme et donc Vous voulez que je tue votre mari ? On voit que vous êtes une femme aimante J'ai épousé le seigneur Grattan pour le pouvoir La faim justifie les moyens Je n'ai plus besoin de lui désormais Je suis forte Mais pas assez pour l'atteindre J'ai attendu si longtemps que quelqu'un mette un terme à son règne d'oppression Carrément, le mec il est aimé toute sa famille Ouais, mais j'ai pas rôle le tuer en mettant Grattan Grattan doit vivre Je ne dis pas le contraire Écoutez mon plan J'ai un plan diabolique Il y a longtemps mon mari a failli être décapité Depuis ce jour Il ne peut vivre sans son masque Tout le monde le sait Tuez le seigneur Grattan Mon fils portera son masque et prendra sa place Il annoncera que son fils a été assassiné Les gens n'y verront que du feu Et qu'est-ce que j'y gagne ? Et qu'est-ce que j'y gagne ? Non seulement vous aurez rempli votre mission Mais en plus je vous récompenserai en crédit Ou avec un objet puissant A vous de choisir Donc là c'est un peu dommage Parce que j'aurais bien voulu quand même Faire double jeu avec Dark Barras Mais le problème c'est que les deux solutions C'est des points du côté lumineux Donc bah pas le choix J'ai pas envie du tout Prendre des points du côté lumineux Avec ce personnage Donc bon bah tant pis Je ne tromperai mon maître Pour rien au monde Bill Sleep Fuis Non mère Si je dois mourir Je mourrai à vos côtés Donc comme on a vu plus loin il y avait une autre phase de Garicite Mais là on doit repartir Ça veut dire qu'on va devoir revenir ici Pour la suite des quêtes C'est cette partie de Garicite Ok. Donc autant engager en premier, la dernière fois on a vu qu'on n'était pas réussi à passer à côté d'eux sans se faire attaquer, donc autant engager. Alors après, au fur et à mesure que tu te déplaces dans certaines zones, tu vas connaître un petit peu les petits chemins pour éviter les mobs. C'est incroyable que vous ayez survécu. Alors, mission accomplie ? Le fils de Grattan est mort ? Evidemment. La condescendance de vos propos m'irrite, balle. Vous démarrez vraiment au quart de tour, brute épaisse. Si quelqu'un de maladroit comme vous a pu déjouer les mesures de sécurité de Grattan et tuer son fils, ça prouve la médiocrité de son installation. Et de toi également, parce qu'il l'a pas fait. Et si vous me prouviez ce que vous avancez ? C'est exactement ce que j'avais en tête. Tuer le meurtrier du fils de Grattan consolidera ma couverture ici. Barras trouvera facilement quelqu'un pour vous remplacer. Barras devra recruter un nouvel espion. Mon sabre est encore chaud. Je serai largement capable de tuer sans aide. Et autant tirer parti des atouts qui sont en ma possession. C'est la truie. La truie est ici. A moi. Ne la laissez pas s'enfuir. Allez. Je ferais mieux de vérifier que je suis entière. Voilà. En deux secondes c'est fait. Non mais. Voilà. Alors. Plus qu'à aller faire la quête héroïque. Alors aussi ce que tu peux faire des fois. Si tu te sens de le faire. C'est qu'en fait tu fonces tout droit. Sans te préoccuper des meubles. Et en fait tu vas marcher dessus. Ils vont t'attaquer. Mais en fait c'est pas tout en moque. Parce que tu vas prendre quelques points de dégâts. Mais quand tu vas t'éloigner. Eux ils vont arrêter de te poursuivre ou dans l'eau. Alors. Faut pas le faire sur des zones où tu peux être mis en difficulté rapidement. Parce que sinon là tu vas sûrement en mourir. Alors. Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Non. Faut aller monter. Faut reprendre l'escalier. Je suppose. Ou passer par là. Certaines classes ont plus de facilité de se faufiler. Notamment parce qu'elles peuvent se camoufler. Et donc du coup. Être totalement invisible. Pour les meubles. Si je meurs. Je vous entrerai. Ce qui n'est absolument pas le cas. Des guerriers. Si t'es donc des chevaliers Jedi. Et ils doivent se frayer leur chemin. Non. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui Donc lors du prochain let's play On commencera par cette zone héroïque N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo Si tu as aimé mets un pouce bleu Partage la vidéo ça fait vraiment plaisir Et abonne toi si ce n'est pas déjà fait Si tu t'abonnes n'oublie pas de cliquer sur la cloche Pour recevoir les notifications Bienvenue dans la partie bonus Continuons la série sur le craft et les métiers de récolte Donc là c'est pour le commerce illégal Donc on a commencé à un niveau intermédiaire Donc ça c'est dès que tu as un rang Tu as forcément deux missions de rang intermédiaire Et ensuite comme tu peux voir J'ai eu du rendement abondant Et j'ai eu également des cadeaux de partenaires Ça veut dire que là si j'envoie vêt sur braconnage par exemple Elle peut revenir si elle réussit la mission Avec un cadeau de partenaire de grade 1 Ce qui est plutôt pas mal du coup Pour acquérir pas mal de cadeaux de partenaire Cette manière là c'est quand même assez pratique Et ensuite donc j'ai le rendement généreux On peut voir également que dans l'archéologie J'ai également solution de nilite fibreux Donc ça c'est le composant de craft blanc Qu'on peut acheter Mais également là on peut aller en acquérir Autre point également comme tu peux voir ici C'est le synthétissage C'est donc le métier de craft de Chopsite Ça c'est un peu étoffé Donc on avait juste au départ accessoire lié On n'en avait qu'un seul Donc là j'ai même l'accessoire lié de rang 3 J'ai donc crafté également le rang 2 Et également on avait les amures adaptables Donc on avait beaucoup moins que ça On avait juste le début Et donc là tu peux voir que j'ai acquis en violet Des craft suite à une rétroconfection Donc apparemment Ce que j'ai pu observer C'est qu'ils ont augmenté fortement Les chances d'obtenir la recette supérieure Donc quand on fait de la rétroconfection Je ne sais pas maintenant si c'est passé à 100% Ou si les chances ont vraiment augmenté Est-ce que ça va après aller en diminuant Au fur et à mesure du niveau des craft Je ne sais pas encore Parce qu'apparemment ça a changé depuis la dernière fois Que j'ai vraiment observé cela Après je ne me suis pas complètement crafté Tout l'équipement Parce que ce que j'avais ramassé Était meilleur que l'équipement crafté Il faut savoir également que pour le craft C'est un très bon équipement Parce qu'il rivalise avec l'équipement Que tu peux avoir en quête héroïque Ou en zone étigeuse Surtout le zone étigeuse Où tu les fais en solo Voilà c'est vraiment un bon équipement A ne pas négliger Le craft Les équipements de craft Quand tu prends celui qui est au maximum Que tu peux prendre Il est quand même très très bien Donc outre les améliores adaptables Tu as pu voir qu'il y a d'autres catégories Qui sont apparues Il y a les améliorations Donc il y a un kit d'amélioration Donc ça c'est pour créer Un emplacement d'amélioration sur un objet Et après tu peux du coup Rajouter une amélioration Qui va donner un petit boost Donc là il faut faire attention Parce que l'amélioration Ça requiert un emplacement de type Entre 1 à 10 Et donc en fait Il ne faut pas que tu te mettes Tu crées un emplacement Pour votre kit d'amélioration de type 1 Et tu essaies de mettre Une amélioration de type 10 Ça ne fonctionnera pas C'est le même type que le kit d'amélioration Ensuite les archives Donc là c'est un craft Que j'ai obtenu Via une mission de récolte Le partenaire est revenu en plus Avec un craft Donc du coup je l'ai appris Pour les anciens joueurs Qui donc avaient des métiers de craft Avant également Quand il y a eu une refonte du craft Tous les anciennes recettes Sont passées dans les archives Tous en bloc Quel que soit leur Donc s'il y avait des blindages Etc Tout a été mis en archive Donc ça devient un peu le bazar Pour les anciens joueurs Mais voilà Donc là on peut voir par exemple Alors quand tu vois comme ça Tu mets les nuits de ce brassard En fait l'intérêt de ce type de brassard D'équipement C'est qu'il est complètement vide C'est à dire que tu le prends Tu peux mettre des niveaux 1 Donc là c'est niveau 15 Mais en général les niveaux requis Sont assez bas Et à dessus tu mets ce que tu veux Ce qui fait qu'en fait C'est juste une question de skin Donc sur un brassard Il n'y a pas tellement d'intérêt Puisque ça ne doit pas tellement un brassard Mais sur certains autres équipements Notamment les torses Les jambes Le casque Là il peut y avoir un très fort intérêt Que en fait tu as des Des armures comme ça vide Ce qui permet de mettre des équipements Tu peux mettre des blindages Par exemple de niveau 70 Il n'y a pas de problème Tu vas avoir du coup un bon équipement En parlant de blindage Du coup là j'ai accès du coup A des crafts de blindage Que j'ai appris Ce qui permet justement De les mettre dans les objets Quand j'ai les slots Il y a également une partie Sur les forteresses et les conquêtes Donc ça ça sert donc Pour crafter des décors Ou des éléments servant A fabriquer des décors Et également donc Pour les éléments Pour les conquêtes Donc c'est du pvp Donc je l'ai pris Mais bon C'était pas tellement intéressant Que je le prenne ça Alors je me suis un petit peu ruiné Parce que tu vois Là on est plus qu'à 6000 Et on a fait en fait Un let's play là Donc voilà Je me suis assez ruiné Pour acheter donc tout cela Et en fait Je te déconseille Si tu fais pas ça de suite De commencer à acheter Les crafts de forteresses et de conquêtes D'ailleurs je n'ai pas tout acheté Parce qu'il y en a un Qui coûte très très cher Dès le départ Là je crois que je n'ai pas acheté Un qui coûtait 6000 crédits Donc tu vois C'est énorme Ça coûte très cher Ces crafts là Donc ne les prends pas Si ça ne t'intéresse pas Notamment de suite Tu peux les prendre Quand tu n'auras plus de problème De crédit Voilà Donc au début Tu ne t'intéresses pas Sauf si vraiment Tu as des ressources Ou que vraiment Tu es intéressé par cela Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Et à bientôt